Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'inscription dans une autre vidéo hors du commun. Les gens parlent beaucoup de l'enfer, de toutes ces choses et aujourd'hui nous avons décidé de vous dire ce que nous avons personnellement eu comme expérience venant de l'enfer. Mes frères et ce, c'est juste un songe. Il y a quelques années, pendant que j'étais dans mes 14 ans, on peut dire avant de 14 ans ou pas, j'étais mineur en ce moment-là. Je ne savais pas grand-chose de ce qu'on appelait le paradis ni l'enfer. Et c'est dans cette période-là que j'ai eu ce songe-là. Un songe que je voyais comme un film. Je voyais cela comme un film parce que je ne pourrais pas penser que ça pourrait être réel. C'est seulement quelques temps plus tard, j'ai vu des témoignages qui ont confirmé tout ce que j'ai vu il y a des années auparavant. Et le témoignage plus sans précédent qui apparaîtra même à la fin de cette vidéo soit ici ou là, en disant sur le sujet. Pour que nous comprenons bien ce que j'ai eu en songe, j'ai décidé de juste collecter quelques images sur Internet qui pourront nous aider à bien comprendre ce songe-là. Donc, c'est un songe que nous allons vous expliquer, qui sera soutenu par des images que nous allons voir maintenant. Mes frères et sœurs, vous devez tout faire pour ne pas aller en enfer. Il y a des sorciers. Les sorciers, ils cherchent à tuer les gens pour le conduire en enfer. Vous, ne leur donnez pas l'opportunité de le faire. Il n'allez pas en enfer tout simplement. Suivez-nous. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, ça peut vous choquer. Ça peut carrément vous choquer. Ça peut choquer les âmes sensibles. Mais vous devez voir ces choses, c'est important. Et puis, soyez fort. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche. Je ne peux pas moquer la prochaine vidéo. Nous travaillons pour vous offrir des choses qui vont vous sauver la vie, sauver les âmes des enfants, des jeunes. Tout le monde en un mot. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à voir ce que nous allons voir? Regardez ça. Ouh! Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Ouh! Regardez ça. Ça, c'est l'enfer. Ou du moins, un bref aperçu de ce que, de ce à quoi peut ressembler véritablement, l'enfer. Et on nous dit juste en bas ici. Ne viens pas en enfer. Ne viens pas en enfer. Qui parle, frères et sœurs? Qui parle? Celui qui parle, c'est celui-là. Regardez-le bien. Qui est-ce? Il me semble que c'est un gardien de l'enfer. Ou c'est le gardien de la porte de l'enfer. Il est censé reprendre le diable. Comment le diable va-t-il nous dire qu'il n'est pas venu en enfer? C'est impossible. Il veut que toutes les âmes aillent en enfer. Donc c'est Dieu lui-même qui nous parle aujourd'hui et qui nous n'en est pas en enfer. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, en songe quand j'étais petit. Ça ressemble à ça. Un homme en train de dormir. Et il est profondément endormi. Et pendant qu'il est endormi, voici qu'il va avoir un rêve. On peut dire un songe puisqu'il ne s'y attendait pas. Et dans son sommeil, il va se voir tout simplement en train de marcher, en train d'être positionné sur une pirogue comme vous voyez le camp. Et l'apurant était peut-être piloté par quelqu'un. Et il se trouve là, sur l'eau. Mais la différence avec ce songe, c'est que à la place de l'eau se trouvait ça. Une lave en fusion. C'était du feu. Exactement comme ça. Comme dans le volcan. Vous voyez ? La pirogue est là. Et vous êtes là dessus. Et il y a quelqu'un qui a attrapé un poids qui est tout simplement en train de faire bouger la pirogue. Mais en dessous se trouve le feu. Exactement comme ça. C'est ce que j'ai vu que j'essaie de vous raconter. C'est le feu à la place de l'eau. Ça veut dire qu'en enfer, là-bas, il n'y a pas d'eau. L'eau naturelle n'existe pas. C'est le feu. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'on trouve là-bas. Et ça ressemblait à ça. Ça veut dire qu'ici, si tu n'étais pas bien arrêté sur la pirogue, tu peux même tomber dans l'eau. Et là-bas, c'est pas de l'eau, c'est le feu. Comment vous l'avez dit ? Et tout à coup, il y a eu explosion. Mais avant ça, il y a entendu une voix qui disait, si tu continues sur ta mauvaise voie, tu iras en enfer. Tu tomberas ici. Tu tomberas dans cette lave en fusion. Peut-être que cette personne parlait, il y a eu éruption volcanique. Parce que dans ce lieu tout autour de nous, on pouvait tout simplement voir des montagnes, des montagnes en feu. Et quand on parle d'éruption volcanique, voici à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait exactement comme une eruption volcanique de notre monde. Et c'était grave. Ça s'accentuait. Et toutes les montagnes qui étaient là-bas, tous ces volcans-là, ils sont tous rentrés en éruption. Et il y avait des grosses boules de pierres qui tombaient dans la lave en fusion. Et ça explosait. Et nous qui nous trouvions ici, sur cette pirobe, nous étions apeurés. On avait tous peur de tomber dans cette lave en fusion. Parce qu'en réalité, tous ceux qui tombaient dans cette lave en fusion, ils risquaient d'être consumés par le feu. Nous étions là, tranquillement comme ça. Quand vous voyez cet homme-là, vous vous dites, ah, cet homme-là risque de tomber dans de l'eau. S'il ne fait pas attention, s'il n'est pas bien arrêté. Et cette voix-là nous demandait de bien nous conduire pour ne pas aller en enfer. Ça veut dire que c'est le mauvais comportement des gens qui conduira tout simplement en enfer. Fait tout pour plaire à Dieu, mes frères et soeurs. Et c'était ça. Des gens tombaient en enfer. Et cette image définit au mieux, explique au mieux ce que j'ai vu. Voici à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à ça. Des montagnes en fusion. C'est quand j'ai vu cette image que tout suit, j'ai compris que c'était pas juste un rêve ou bien un songe. C'était rien. Et c'était toutes ces montagnes, c'était en éruption, éruption volcanique. Et à chaque fois que ça rentrait en éruption, de grosses pierres tombaient dans la lave. Et nous, on avait peur parce que nous étions ici. On avait peur de tomber dans de l'eau. Tout ce que cette voix-là nous disait, c'est là. Conduisez-vous bien pour ne pas entrer, pour ne pas tomber dans de l'eau, dans d'un salle, dans le feu. Parce que ça, c'est l'enfer. Et comme vous pouvez le voir, il y a des gens, des âmes qui se trouvent dans le feu. Et ces âmes, elles ne rient pas. Ces âmes, elles sont tentées de crier. Elles sont tentées de crier. Elles se tordent de douleur. Et elles crient dans le feu. Elles pleurent dans le feu. Tout ce qu'elles font, elles le font dans le feu. Il n'y a pas d'échappatoire. Pour ne pas arriver jusqu'à là, Dieu nous provient d'avance. Danger. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Celui qui choisit de pécher, choisit l'enfer. Ce lieu mauvais, où les gens pleurent en longueur de journée. Celui qui choisit le paradis, choisit de se priver de toutes les choses de ce monde. Toutes les mauvaises choses de ce monde. Malheureusement, beaucoup de personnes ont choisi cette histoire. Il t'a dit ce que ça donne. Est-ce que ça c'est beau à voir mes frères sœurs ? Ce n'est pas du tout beau à voir. Si tu me dis que c'est beau à voir, il y a que la question sera bien sûr que ça va bien. Regardez ça. Malheureusement, les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. Les gens ne veulent pas écouter la voix qui leur demande de ne pas parler en enfer, et d'abandonner leur mauvaise voix. Et ces gens-là, ils marchent, ils marchent eux-mêmes, et ils se jettent progressivement dans le feu de l'enfer, où les démons les attendent. Les frères sœurs, ça peut paraître bizarre, mais c'est réel. Il y a des démons qui s'y trouvent. Et ces démons-là ne rigolent pas. Ces démons-là ne rigolent pas. Toutes les âmes qui sont retrouvées à l'enfer sont retrouvées face aux démons. Et ils sont laids, laids-villains, remplis de mauvaises odeurs. Dans le thomas, plus son précédent, on a dit qu'il y a des morts sur eux. Ils sont très mauvais. Il y a une puanteur, une auteure, une nauséabonde, très terrible en enfer. Mes frères et sœurs, voici ce qu'ils sont en enfer. Sainte Christ, mes frères et sœurs, mais ça ressemble à ça. C'est un lieu de tourment, et un lieu de tourment éternel. Toutes les personnes qui ont décidé de marcher dans la mauvaise foi, choisiront directement de venir ici. Et là, c'est un lieu où il y a des morts. C'est un lieu où il y a des démons. Et les gens doivent adorer le diable là-bas en pleurant. Sur la terre, ici, il y a des serviteurs du diable. Mais les serviteurs du diable ne savent pas que le diable est un menteur et qu'il ne veut pas tous aller en enfer. Beaucoup, beaucoup d'entre eux, sont endocturnés. Parce que le diable est à mentir pour dire qu'il y aura une place de choix là-bas. Le diable est un menteur aujourd'hui. Et c'est un menteur demain. L'enfer est pour lui aussi. Le serpent ancien qui sera jeté dans le feu. Mais il s'est pensé que ce n'est pas pris par un ange comme ça. Et j'étais dans le feu. Que ce ne soit pas un homme. Que ce ne soit pas toi, mon frère. Ce ne soit pas toi, ma soeur. Ces gens de chausson reviennent. Celui qui va vous dire que l'enfant n'existe pas est votre ennemi. Il ne veut pas vous dire la vérité. Si nous revenons encore sur ces choses, c'est pour vous dire, mon frère soeur, que c'est réel. En ce moment, vous êtes arrêté du genre ici comme cet ange. Et vous voyez à distance l'enfer. Moi aussi, j'ai pris l'enfer. Et ça, c'est ma version. Une image. Ma frère soeur, regardez. Toutes ces personnes qui sont là sont comme des zombies. C'est-à-dire que ces personnes-là sont vivantes sur la terre. Elles sont vivantes sur la terre et elles ont déjà choisi le camp de l'enfer. Là, elles sont possédées. Mais au moment où ces personnes vont mourir, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que les démons qui les ont possédés vont les quitter et les laisser tomber dans le feu là-bas. Ou ils y seront. Et ils sentiront la douleur de l'enfer, la douleur du feu. Comme le feu, ça brûle. Sans ce moment, ils se souviennent de tous les actes. Tous les actes mauvais qu'ils ont posés, commis sur la terre. Mais ça serait tout tard. Mais ça serait tout tard. Dans les jeux vidéo, d'une manière ou d'une autre, les gens nous représentent. Ce à quoi peut ressembler l'enfer. Mais les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas. Regardez encore ça. C'est un jeu vidéo. On nous présente ce à quoi peut ressembler l'enfer. Et les spectacles de l'enfer, ils ramènent ceux qui les regardent. Ça, c'est un spectacle de l'enfer. Regardez ça. Les humains ont décidé d'être des anges démons. Et un ange démons, ça ne va pas au sein du tout. Vous devez vraiment savoir toutes ces choses. Une femme qui brûle dans le feu. Et c'est encore la même femme que j'ai vu un homme, un conseil. Mes frères et soeurs, c'est réel. Celui qui va vous dire que ce n'est pas réel est votre ennemi. C'était juste un bref aperçu de ce que j'avais vu. Juste pour vous dire. N'allez pas en enfer. Ne viens pas en enfer. Mes frères et soeurs, ce n'est pas joli. Ce n'est pas du tout joli. Ce n'est pas une bonne affaire. Et si vous ne croyez pas, vous nous posez la question de dire. Mais, Dieu est gentil. Comment est-ce qu'Il peut créer l'enfer ? Pourquoi va-t-Il créer encore l'enfer ? Nous sommes ses enfants. Effectivement, nous sommes ses enfants. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Mais plutôt pour les démons. Mais il y a des gens qui sont têtus. Qui veulent suivre les démons. Et ils disent qu'ils sont des satanistes. Ils sont ces gens-là qui veulent le suivre. Mais ils ne sont pas parmi eux. Maintenant, si tu veux savoir à quoi ressemble plus clairement ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Regarde un volcan en éruption. Regarde, le réseau volcanique. Si tu veux voir encore plus clairement, tu vas voir comme si ton homme était allécan. Regarde ça. Regarde très bien. Regarde absolument bien. Un homme qui vient voir à quoi peut ressembler l'enfer. Et regardez ce qu'il va voir. L'éternité face à lui. Il va voir l'éternité face à lui. Ça, c'est l'enfer. Le feu est sans l'éruption. Ça ne rigole pas. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Une âme qui tombe à l'intérieur se consomme. L'enfer, personne ne meurt. On reste vivant. On reste vivant. Ça, c'est le feu. Si on ne t'a pas montré ça, tu diras qu'on ne t'a jamais montré et que tu n'es pas informé. Moi je dis, Dieu te permet d'une fois ces choses pour comprendre que tu dois tout simplement changer tes voies. Changer tes mauvaises voies et revenir au créateur. Le fou est Dieu qui va t'aider à l'autre paradis. Le fou est Dieu. C'était ça. C'est chaud. C'est pas du chaud. Bien. Fresseur, comme vous venez de le voir, c'est un sens que j'ai eu j'avais fait un peu j'ai très longtemps. Mais, à force de regarder les témoins de plus en signe à ce point, comme le témoin de plus en précédent où on a vu cette femme-là qui a parlé de l'enfer. C'est ce qu'il y aura par rapport à celui-ci. Vous allez regarder ce témoin de plus en vous-même pour découvrir ce qu'elle a dit. Mais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il faut qu'on appuie ses témoignages à part. C'est des images. Parce que de telles images où vous voyez le feu comme ça, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Regardez. Quand vous voyez du feu comme ça, ça ne rigole pas. ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Voyez-vous ? Ça ne rigole vraiment pas du tout. Regardez, il est petit comme ça ici. Et, c'est exactement ça. C'est exactement ça. ça. Le feu du volcan sur la terre nous donne juste un bref appréci de ça à quoi peut ressembler celui terrible et ténébreux. Il n'y a pas de lumière en l'enfer. La seule chose qui éclaire l'enfer, vous savez c'est quoi ? Ce sont les flammes de feu qui y sont. C'est la seule chose qui éclaire en réalité, l'enfer. C'est la seule chose. Maintenant vous-même, imaginez la suite. Maintenant analyse ta vie. Il faut te dire, moi je ne veux pas l'enfer. je veux plutôt aller dans un endroit où je vais vivre peinard, tranquille, parce qu'il y a vraiment un paradis. Le paradis, c'est quasiment le contraire de ce que nous devons vous montrer. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Même quand tu veux pleurer, on te dit, ne pleure pas. Ils vont t'aider, même à ne pas pleurer Harry. Tu vas sourire matin, du soir. Là-bas, on est heureux. Ce n'est pas de la blague. Et si tu veux voir juste un exemple, vous regardez au fond de l'eau des océans. Au fond des océans, tu peux voir des poissons comme ça. Oh, c'est joli. C'est beau. C'est extraordinaire. Tellement c'est joli les gens. Vraiment pour se dire ces choses dans leur maison. Voyez-vous ? C'est juste un bref aperçu de ce à quoi peut ressembler le paradis. Maintenant, toi, je vais te demander de choisir le paradis. Parce que si tu étais laissé avec des images bizarres sur l'enfer, ce ne sera pas bien. Moi, je veux que nous allons tous au ciel. Et moi-même, je me bats pour le paradis. La preuve en est que j'ai arrêté beaucoup de choses bizarres que je faisais avant. Par exemple, tu cherches à savoir ce que les gens font. Tu dois t'occuper de tes affaires. Qu'on occupe-toi de tes affaires, mon frère. Et abandonne tes mauvaises voies. La publicité, ce n'est pas une bonne affaire pour toi. Abandonne. La masturbation, ce n'est pas une bonne affaire pour toi. Abandonne. Les vêtements, celle-ci, ça amène les gens à te désirer sexuellement et ils pêchent. Ils font ce qu'on appelle le péché de l'esprit. Ce n'est pas une bonne affaire pour toi. Abandonne. Il y a tellement de péchés aujourd'hui. Il y a des gens même qui viennent à l'église. Ils se croient les saints. Mais en fait, ce sont même les plus sales. Mais ils se montent comme les saints. Ce sont les vrais sorciers qui sont là. Il faut arrêter ta sorcellerie là. Dieu te voit. Moi-même là, je te vois. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qu'on ne peut pas parler. Aujourd'hui, les gens s'amusent. Les gens se livrent à la joie. Et ils font n'importe quoi. Or, c'est à la gloire des démons et du diable lui-même. Mes frères et soeurs, il y a des choses qu'on ne peut pas tout expliquer ici. Mais, vous pouvez voir de vos pauvres yeux. Abandonnez toutes ces choses. Et revenez au Seigneur de Christ, que la compassion de vous, et qui vous sauvera. comment pensez-vous mes frères et soeurs ? Il y a ici, là-bas, tout commentez, dites-nous ce que vous me pensez. Et ne moquez surtout pas, la prochaine vidéo. Que je bénisse frères et soeurs. Vous devez savoir également que nous avons une traversée chaîne. Il s'agit de Nyan Sribon 2 et de Nyan Sribon 3. On va vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de choses terribles. Regardez ça. Ça, c'est Nyan Sribon. Nous faisons des jeux audio communs. Des choses surnaturelles. Je dirais même plus surnaturelles que surnaturelles. Et quand vous venez sur notre page, vous verrez tout ça. Vous voyez, c'est pas de la base, c'est pas de la forme, on travaille, on fait la mise à jour de la chaîne. Et tout ça, c'est pour vous de faire des choses cholies, extraordinaires, qui vont permettre de découvrir ce que vous devez découvrir. Donc vous voyez, quand vous défilez, vous allez sur la page d'accueil, juste en bas. Vous verrez tout simplement nos trois autres chaînes comme ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quand vous êtes abonné sur les trois chaînes, sur les trois chaînes, vous êtes vraiment bien, 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 bien abonné. C'est extraordinaire. Et activer les cloches à chaque fois. Une cloche, ça ressemble à ça. Voilà. Vous l'avez bien compris. Là, c'est extraordinaire, un cadeau. Et c'est témoignage puissant en question dont nous sommes en train de vous parler ici. C'est ce témoignage puissant. Bon, attendez, nous allons faire passer ça rapidement. Excusez-nous. C'est témoignage puissant en question qui est ici. Et c'est témoignage puissant. Il est vraiment hors du commun. Il apparaît à la fin de cette vidéo, comme on l'a dit. Sur le grand, tous ceux qui sont très curieux, regardez, elle, elle est entrée en enfer et était face à face avec les démons. Il y a déjà cinq gemmes. Il y a des cinq personnes qui croient. En fait, tu dois croire, mon frère. Tu dois croire, ma soeur. Nous devons croire. Qui a déjà vu l'enfer ? Personne. Mais le volcan que nous t'avons montré, tu as vu, tu as vu. Il faut croire. Ah, qu'est-ce qui ne va pas ? Cinq personnes ont commencé déjà à croire. Cinq personnes. Moi, je suis content. Nous travaillons. Il y a deux témoins puissants qui vont venir tout de suite. Ça va vous étonner. Nous travaillons. Regardez combien ils sont là. Et en enfer, c'est aussi ça. Ça ressemble à ça. Moi aussi, je veux l'enfer. Je vous explique tout. Je vous explique tout. Et c'est ce qui est là. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, vous pouvez dire que c'est de la blague. Maintenant, vous pouvez dire que c'est fou. J'étais juste un film. C'était sur vous-même là. Vous êtes humain. Vous avez composé de trois éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Reinez à ta chambre. Et faut prier. Dis, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que l'enfer existe ? Si ça existe, moi-même là, j'ai des yeux. Si je veux voir ça aussi, je vais te tout te montrer. C'est pas compliqué. Ce sont des choses qu'on aimerait même pas voir. Même on aimerait même pas demander à son pire ennemi de voir des tels trucs parce que c'est plus laid que l'air. Moi, je préfère que tu ailles au paradis. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a des gens qui vivent peinant ici. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un ? Tranquille ? C'est ça ! Ça, ça n'a rien à voir avec le paradis. Le paradis est milliers de fois mieux. Au paradis, tout en a, là-bas. C'est de l'eau. Les gens sont des séries. Mais l'enfer, c'est toute chose. N'y allez pas ! N'y allez pas ! Hein ? Mon frère, je veux que tu allais au paradis ou à l'enfer ? Hein ? Fais ton choix et dis-le moi que tu n'as pas dit qu'on adore. Nous t'attendons. Nous sommes désormais pour vous pour la prochaine vidéo qui apparaît à tout de suite. Nous sommes chauds pour que je vienne sur le ciel. Nous sommes chauds. Niens ! Niens ! Niens ! Niens !